Plusieurs jours après avoir annoncé publiquement souffrir d'une tumeur cancéreuse non impérable au poumon, Florent Pagny a donné des nouvelles de son état de santé. Le 5 février 2022, le chanteur de 60 ans a révélé qu'il avait débuté la chimiothérapie afin d'éradiquer la tumeur qu'on lui avait diagnostiqué au mois de janvier. Accompagné de ses amis Patrick Fiori et Patrick Bruel, Florent Pagny est parti en Corse pour le tournage du clip Corsu 2 sur l'île de beauté en légende des deux clichés pris à la pointe de la parata. L'interprète du titre Ma liberté de pensée a écrit chimio commencé mais la vie continue. Très belle journée en Corse avec mes camarades de chant. Très vite plusieurs internautes ont tenu à lui adresser tout leur soutien. La vie est remplie d'épreuves mais il faut profiter de chaque moment qui nous renforce. Bon séjour, courage à vous cher Florent et très bon week-end entouré de votre famille et amis. En tout cas beaucoup de courage à vous mais dans votre message vous avez une chose énorme, c'est la positive attitude. Dans la guérison on a constaté que le mental fait beaucoup. Je suis aide-soignante, courage, vous avez toute mon admiration, belle journée. La femme de Jean-Marie Bigard, Lola Marois a également souhaité adresser toute son affection au chanteur en écrivant. Courage Florent, tout le monde vous aime. Pour rappel, Florent Pagny a révélé être atteint d'une tumeur au poumon le 25 janvier 2022. Dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram, il expliquait on vient de me diagnostiquer une tumeur cancéreuse au poumon qui ne peut pas s'opérer. Je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimio et de rayon X. Je vais me mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve un peu particulière. Pendant ce combat, Florent pourra compter sur le soutien de son épouse mais aussi de ses amis Pascal Obispo, David Halide, Amel Bent, Nikos, Hélène Segarra ou encore Julie Obispo qui lui ont adressé tout leur soutien pour cette épreuve.